Dans cette vidéo, on va se concentrer vraiment sur les pépinières en ligne que j'ai pu tester les trois dernières années. Alors bien entendu, j'ai commandé en total incognito, donc le retour que vous avez est un retour de consommateur lambda. Ça me paraissait vraiment important de ne pas me présenter comme ayant une chaîne YouTube, bien que j'aurais pu sûrement avoir quelques petites réductions. L'avis n'aurait pas vraiment été objectif parce que dès lors que l'échange est sur fond de partenariat, vous avez un avis qui est quand même assez biaisé. Déjà, il y a un risque que la commande reçoive plus de soins qu'elle en aurait reçu pour un client lambda. Mais en plus, si vous n'êtes pas satisfait, vous allez avoir des scrupules à dire vraiment ce que vous pensez, s'il y a des choses qui vous ont déplu, etc. De la même manière, mon retour client, il est vraiment à prendre avec des pincettes puisque recevoir une commande dont on est satisfait ne veut pas dire que toutes celles de l'enseigne sont irréprochables. Et inversement, quand on n'est pas satisfait, ça peut être une erreur de leur part qui est ponctuelle. Donc vraiment, prenez-le comme un avis parmi tant d'autres. Ce n'est pas parce que je n'ai pas aimé une pépinière que vous, vous ne l'aimerez pas. Et inversement, ce n'est pas parce que moi, j'en ai aimé une que vous, vous l'aimerez. Là, je suis en train de planter un des plants de la pépinière Kissac. Donc eux, c'est bien, ils sont livrés aussi avec de la paille. Donc il n'y a pas de plastique. Le seul plastique qu'il y a, c'est les pots, il faut que je vous montre, parce que ce n'était pas des racines nues. C'était là-dedans, il y a un petit peu de scotch. Mais sinon, pour protéger les plants, c'est de la paille. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et ça, c'est une pépinière écologique. Donc elle, elle n'utilise pas du tout de produits nocifs. Donc comme vous le voyez, pour planter, moi, je fais simplement un petit trou. Et bon, là, il y a la caille qui s'en donne à cœur joie. Je la laisse deux minutes pour qu'elle mange les petits verres, etc. Et comme ça, il ne risque pas d'y avoir de chenilles ou de trucs autour de mon plant. Voilà, je fais un petit trou à peu près de la taille de mon pot. Et je referme. Là, ici, c'est vraiment de la bonne terre. J'ai pas besoin de faire un énorme trou. Le site internet, par contre, c'est jardinécologique.fr. Avec un petit tiré au milieu, c'est pas du tout le même nom que le nom de la pépinière. Donc faites attention. Alors ça, je pense que c'est la pépinière avec l'engagement écologique le plus intéressant que j'ai trouvé. Déjà, quand on reçoit le colis, il est rempli de paille. Il n'y a pas de petites billes d'espèces de je ne sais quoi soufflées. Il n'y a pas de poche plastique. Voilà, du carton et de la paille et éventuellement quelques pots en plastique que vous pouvez réutiliser. Mais en tout cas, au niveau du colissage et de la protection des plantes, c'est vraiment assuré par la paille. Donc là, cette pépinière, c'est pareil. Elle est assez intéressante. Elle a vraiment une super collection au niveau des choses un peu exotiques ou au moins méditerranéennes, mais une collection rustique. En fait, vous avez des catégories et à chaque fois, c'est catégorisé par la rusticité. Et par exemple, dans les grenadiers, vous allez pouvoir trouver des grenadiers rustiques. Il y en a qui résistent à plus de moins 15. Donc, je vous laisserai aller regarder. C'est pareil. Ils ont toute une collection de figuiers. Il y en a de toutes les sortes. Elles sont magnifiques. Il y en a même qui ont des feuilles vraiment très belles. Donc, vous pouvez même les utiliser dans les jardins ornementaux. Ça vous fait une plante ornementale, mais qui en plus fait des fruits. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Pareil, c'est aussi classé avec une catégorie plus rustique pour certains figuiers. Et ils sont aussi spécialisés dans les agrumes. Donc, pareil, de la même façon, vous allez pouvoir retrouver des agrumes très rustiques. Là, c'est ce que vous êtes en train de voir à l'écran. Donc, les agrumes sont un petit peu chers, mais ça, tout le temps, en fait. Sur tous les sites, c'est ce prix-là à peu près. Et c'est pareil. Là, ils vont beaucoup travailler sur la rusticité du porte-greffe et de ce qui est associé dessus. Et donc, vous avez un choix vraiment assez intéressant. Bon, il y a d'autres petites choses. Moi, j'ai pris pas mal de choses. Les héléagnus, j'ai dû les prendre aussi ici. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment un site qui est pas mal. Alors, il n'y a pas tant de choses que ça au niveau poirier, pommier. Mais je pense que c'est parce qu'ils sont dans un climat quand même plutôt du sud. Ils sont dans le Gard. Donc, c'est peut-être pour ça. Voilà. Et j'ai pris aussi chez eux le cactus humiposa. Celui qui est rustique, même en cas d'humidité. Et qui fait des fruits comestibles. Donc ça, j'avais dû le prendre il y a deux ans chez eux. Ça a très, très bien poussé. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une pépinière que j'aime bien. Alors, les plants sont pas toujours hyper, hyper grands. Mais c'est pas grave parce qu'après, ça va vite rattraper le retard. Et les prix sont globalement plutôt abordables. Par exemple, sur les figuiers, vous allez avoir des plants à 12 euros. C'est clairement très abordable. Voilà. Donc là, on est sur le site pépinièreindigène.fr. Donc là, on va retrouver pas mal d'espèces rares. Alors, il y a des choses qui sont un petit peu plus communes. Mais c'est quand même vraiment focalisé sur les trucs assez rares, exotiques, mais aussi rustiques. Alors, vous faites attention, vous regardez bien dans les descriptions parce qu'il y a des choses qui vont être adaptées au sud de la France, mais d'autres qui vont pas pouvoir être assez rustiques pour le nord de la France. Mais il y a quand même pas mal de comestibles qui sont inconnus et pas disponibles dans les jardineries et pépinières classiques qui vont pouvoir être intéressantes. Alors moi, j'ai acheté pas mal de choses chez eux. J'ai dû faire deux ou trois commandes déjà. Le seul petit truc, le petit défaut du site, je trouve, c'est qu'il est pas assez fonctionnel dans le sens où c'est impossible de retrouver la commande qu'on a faite. Donc, si vous gardez pas la facture papier quand vous le recevez, c'est assez compliqué. Là, je voulais vous ressortir la liste de ce que j'avais acheté. Et ce n'est pas possible, en fait. Vous n'avez pas de compte client sur leur site. Sinon, au niveau de la réception, les plans sont en bonne santé. Il n'y a pas de souci. Alors, au niveau de l'envoi, je me souviens plus exactement s'il y avait beaucoup de déchets, etc. Il me semble qu'il y avait quand même pas mal de scotch de mémoire pour tenir les peaux dans le carton. Donc, s'ils pouvaient éviter. Si ce n'est pas eux, excusez-moi. Mais il me semble que c'était eux où il y avait quand même pas mal de scotch. Voilà. Donc, sinon, je voulais vous dire, pour ceux qui ont le livre La forêt jardin de Fabrice Desjours, qui est très, très bien, ou celui de Martin Crawford, souvent, il y a des espèces, des variétés qui sont assez rares, qui sont comestibles ou utiles, et que vous n'allez pas trouver dans toutes les jardineries pépinières. Et là, sur ce site, vous allez quand même pouvoir trouver certaines choses. Donc là, par exemple, je vais vous en montrer une ou deux, juste comme ça, pour vous donner des petites indications. Par exemple, là, l'arbre à cire Morella Serifera, donc il est non disponible. Il est en rupture de stock, là, malheureusement. Moi, j'avais fait venir des graines d'un autre site. Ça n'a pas germé, sûrement, parce qu'il fallait faire des choses spéciales que je n'ai pas faites. Peut-être stratification, etc. Bref, du coup, là, il est engodé, donc c'est plutôt intéressant. Cet arbre à cire, je ne sais pas si vous voyez, mais il fait des petites boules toutes petites. Et ces petites boules sont, en fait, recouvertes d'une espèce de substance cireuse. Et avec 4 kg de fruits, vous pouvez faire 1 kg de cire. Alors, je précise tout de suite, puisque j'ai eu en main ces petites graines qui, j'imagine, sont de la taille du fruit. C'est des graines qui sont vraiment toutes petites, petites. Donc, avant de faire 4 kg, à mon avis, il en faut vraiment de grosses quantités. Par contre, après, c'est vrai que le rendement, 4 kg de fruits pour 1 kg de cire, c'est plutôt pas mal. Donc, ça peut être une piste à explorer. Après, bon, nous, on a des ruches. Donc, c'est vrai qu'en matière de cire, on a ce qu'il faut. Mais pourquoi pas, pour d'autres utilisations où on ne pourrait pas utiliser de cire d'abeille ou pour les vegans, là, c'est une autre option. Ensuite, je voulais aussi vous montrer, dans les rubus, ils ont beaucoup de variétés. Donc là, moi, j'avais pris la phénicolasus chez eux et il est brossus, un truc comme ça. Là, il y en a d'autres que je vous montre à l'écran. Il y a un rubus occidentalis. C'est une framboise, en fait, qui est noire. Ils ont aussi des vignes japonaises. Voilà. Donc, il y a vraiment pas mal de choses. Là, vous pouvez voir le kiwi tetra-mera. Donc, celui-là, je pense que c'est plutôt une variété ornementale. Donc, c'est un feuillage qui est un petit peu multicolore. Il en existe aussi avec des feuillages verts, blancs et un petit peu de roses dedans. Mais voilà, vous allez avoir vraiment pas mal de choses. Là, je ne suis pas sûre que les fruits soient très intéressants puisqu'en fait, ça a été plutôt sélectionné pour le feuillage. Alors, il y a juste un site que je n'ai pas encore testé mais que je voulais vous présenter parce qu'ils ont des trucs vraiment sympas. C'est la pépinière Aoba. Donc là, vraiment, au niveau variété, vous avez vraiment des super pépites. Ils ont une très, 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 très belle collection d'Akebia avec des fleurs vraiment très différentes, des feuillages parfois très découpés, parfois panachés. Vous avez vraiment un truc magnifique. Pour les collectionneurs, c'est somptueux. En fait, eux, ils sont plutôt spécialisés, j'ai l'impression, dans les variétés du Japon, de Chine. Ils ont un climat là-bas qui est quand même assez proche du nôtre. Donc, il y a beaucoup de variétés qui vont pouvoir s'adapter à nos climats. Et donc, j'ai l'impression qu'ils se sont plutôt spécialisés là-dedans. Donc là, vous pouvez voir à l'écran, je vous ai fait des impressions à l'écran de certains trucs où c'est vraiment... Voilà, vous voyez là, il y a plein d'Akebia avec des fleurs blanches, des fleurs roses, des fleurs un peu plus foncées, des feuillages magnifiques. Voilà, il y a plein d'Actinidia aussi. Et puis, vous allez pouvoir trouver d'autres choses. Donc là, par exemple, vous avez un Camellia Sinensis. C'est pour faire du thé, par exemple. Apios Americana, c'est la glycine tuberose, je crois. Voilà, donc vous avez vraiment pas mal de choses qui sont intéressantes. Par contre, j'ai l'impression que c'est souvent en rupture de stock. Alors, je ne sais pas si c'est qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent, mais je n'ai pas l'impression. Alors, je pense que c'est plutôt qu'ils font en très petit nombre. Donc, j'attends pour commander. Je n'ai pas encore eu l'occasion. Mais je pense que ça, c'est une petite pépite qui est un petit peu prometteuse. Là, on a la pépinière jardin du monde.by. Donc ça, c'est une pépinière de Belgique. Donc, j'avais commandé là il y a un an ou deux ans, je ne sais plus, parce que c'était là où j'avais trouvé les plants les moins chers pour tout ce qui concerne les arbres, un petit peu, on va dire, de forêt. Vous allez retrouver des tiguel, des choses comme ça, des érables. Les prix ne sont vraiment pas chers. Alors, c'est des petits plants, mais qui restent très corrects comparés à d'autres pépinières qui vous vendent des trucs encore plus minuscules. Là, je veux dire, pour 5 euros, vous avez un arbre de taille tout à fait respectable. Je vous avais d'ailleurs montré le faux pistachier. Il faisait pratiquement peut-être 80 centimètres de haut. Donc voilà, pour des plants qui sont entre 6 et 10 euros, je trouve que c'est très abordable. Vous allez pouvoir trouver des choses un petit peu plus rares, mais pas trop. Il n'y a pas trop trop de fruitiers. Il y en a un petit peu. Mais bon, là, c'est vraiment plutôt pour tout ce qui va être arbre de jardin ou arbre de forêt. Vous allez trouver des plants pas trop chers. Alors, dans la même veine, il y a pépinière nodée en France. Sauf que par contre, pour le coup, pépinière nodée, c'est vraiment des tout petits plants. Genre, ils font 10-15 centimètres. C'est pareil, c'est des prix très peu chers. Moi, sur toute la commande pépinière nodée, au final, j'en ai très peu qui ont survécu. Là, sur jardindumonde.by, ça va. C'est tout à fait correct. Je ne me souviens plus au niveau du cartonnage comment c'était exactement. Là, je voulais vous montrer quelques petits trucs. J'avais pris chez eux l'arbre aux cloches d'argent. Là, Alésia Carolina. Ça, ça se mange en fait. Ça fait des espèces de petits trucs verts. Donc, je n'ai pas encore eu de fructification. C'est quelque chose qui est très joli dans un jardin et qui est comestible. Pour l'instant, il fait à peu près un mètre de haut. Donc, il est très petit. Et il me semble que ça fleurit au bout de vraiment plusieurs années. Donc, on n'en est pas là. Vous allez aussi pouvoir retrouver des petits fruits vraiment pas chers. Au niveau des noisetiers, de tout ce qui est les agnus, des arognas. Et les figuiers aussi. Donc, ça, ça peut être sympa. Pareil, vous allez avoir des groseilles, certains cerisiers, etc. Ça change quand même. Moi, j'avais pris aussi des pommiers dessus. Je vois qu'ils n'y sont plus. Donc, je pense que leur catalogue change assez souvent. Voilà, je n'ai rien de plus à dire sur cette pépinière. En tout cas, j'ai été très contente d'elle. Donc, ensuite, on arrive sur un gros bonnet, on va dire, entre guillemets, qui est quand même très connu. Puisqu'ils avaient des jardineries, on va dire, grand public. C'est Delbar. Donc là, le site, c'est www.georgedelbar.com. Et là, vous allez avoir vraiment des fruitiers de qualité. Avec vraiment des variétés que c'est eux qui ont souvent créées, d'ailleurs. Donc, il y a des exclusivités Georges Delbar. Donc, c'est une pépinière qui existe depuis 1935. Et ça va être vraiment des créations. C'est eux qui font les variétés. Donc, il va y avoir tout un aspect un petit peu recherche. Où ils vont inventer des nouveaux trucs productifs ou alors qualité esthétique, etc. Donc, sur le site, c'est d'ailleurs là, vous m'avez demandé où j'ai trouvé les plus hauts. C'est là que j'ai pris mon plus haut Purple Candy. Vous en avez d'autres. Vous avez l'Aprium Cotton Candy, le Flower Candy, le Pink Candy et le Flower Suprême. Donc là, effectivement, ils sont tous en rupture de stock. Vous m'avez dit, il faut s'y prendre tôt. Moi, j'avais fait ma commande, je ne sais plus si c'était en octobre. Ouais, je crois en octobre ou novembre. Je crois même octobre. Donc, il faut s'y prendre au début de l'automne. Sinon, forcément, les gens ont déjà passé leur commande et ils n'ont plus grand-chose. C'est des arbres qui sont un petit peu plus chers qu'ailleurs. Mais par contre, vous n'avez pas des petits arbres qui font 30 ou 40 cm. Vous avez vraiment des vrais gros arbres qui sont, je pense, productifs beaucoup plus rapidement. Donc, c'est un investissement. Je veux dire, vous payez 10 euros de plus, mais vous gagnez un ou deux ans. Et c'est vraiment des arbres de super qualité. Moi, je les ai trouvés juste dingues. Je n'avais pas l'habitude de recevoir des trucs aussi grands. Et du coup, j'ai bien aimé comment on l'a reçu. En fait, la seule chose qui était non recyclable là-dedans, c'était la bâche qui entourait le truc. En fait, ce n'était pas dans un carton, c'était dans une grande bâche. Et à l'intérieur, c'était rempli de paille. Et tous les arbres sont en racines nues. Donc là, vous n'avez même pas de pot en plastique. C'est vraiment que de la paille. Et la paille, on l'a réutilisé pour les poules. Et ensuite, une fois qu'elles avaient fianté dedans, on les a remis au jardin. Donc vraiment, c'est ce que j'aime en fait moi dans l'autonomie entre guillemets. C'est qu'il y a un cycle en fait où chaque chose va avoir une utilité. Et la bâche du coup qui entourait le colis, je m'en sers quand je ferai des travaux de peinture ou des choses comme ça. Donc en fait, c'était vraiment la commande le plus zéro déchet. Alors que comparativement aux autres, ils ne se veulent pas aussi écologiques que les autres. Et pourtant, c'est là où j'ai eu le moins de déchets. Parce que même la pépinière Kissac, qui est très très bien au niveau cartonnage, il y avait quand même des godets, des petits pots en plastique. Alors que là, finalement, à part cette bâche, je vous dis, tout le reste, c'était que de la paille et les arbres en racines nues. Donc ça, je trouvais que c'était vraiment bien. Ils font aussi les petits fruits. Vous verrez aussi pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'espace, qui ont des petits jardins de ville, il y a toute une gamme de fruitiers nains avec des abricotiers, des amandiers. Enfin vraiment des trucs nanifiants. Donc ça, ça peut être aussi intéressant. Vraiment, je trouve que c'est pas mal. C'est vraiment très très bien ce site. Et c'est vraiment des trucs de qualité quoi. Alors maintenant, on est arrivé au parc botanique de Cornouaille. Donc en fait, à la base, c'est un parc et ils sont devenus ou ils ont associé une pépinière où ils vont reproduire des plantes. Il y a beaucoup d'arbres remarquables. Donc il n'y a pas énormément de fruitiers, mais vous en avez quand même. C'est là notamment que j'avais pris mes citronniers, l'Essan Jonesys et le Karaji. Et vous avez aussi pas mal de variétés de fête joya. C'est là aussi que j'avais pris mes amélanchés, le Smoky et le Honeywood. J'avais pris aussi, donc en fait, toute ma commande, ça s'est très très bien développé. Là, j'avais commandé il y a deux ans. Tout a survécu, sauf la pièce maîtresse de ma commande. J'avais pris le Cédrel de Chine, c'est Cédrella Sinensis. J'avais pris la variété Flamingo. Alors en fait, si vous ne savez pas, cette plante, c'est une plante qui fait des grandes feuilles et qui est très utilisée dans les pays asiatiques. C'est aussi appelé la plante oignon. En fait, les feuilles sont cuisinées et ça a un goût un petit peu d'oignon. Et du coup, moi, j'avais pris la variété Flamingo parce que cette variété, en fait, elle fait que quand les jeunes pousses sortent au printemps, les feuilles en fait sont roses. C'est bien des feuilles, ce n'est pas des fleurs, mais les feuilles deviennent roses. Ensuite, elles verdissent. Et puis après, à l'automne, elles prennent une couleur assez sympa aussi. Donc vraiment, vous allez retrouver pas mal de choses intéressantes. Donc là, on va plus passer dans la partie ornementale. Pour les fans des érables du Japon, pour faire un jardin un petit peu d'esprit japonisant, ils ont une très jolie collection d'acer palmatum. Donc je vous laisserai aller voir avec des feuillages très différents, de couleurs différentes. Il y en a qui ont des feuillages très, très découpés. Là, par exemple, vous voyez le Dissectum qui a un feuillage très intéressant. Et puis, il y en a d'autres qui vont avoir des teintes rouges vraiment incroyables. Donc là, c'est pareil, vous allez avoir des choses intéressantes. Donc ensuite, là, on arrive plutôt dans les plantes aquatiques. Donc la pépinière, je ne sais pas si on appelle ça comme ça pour les plantes aquatiques. Elle s'appelle Centonine. Là, c'est pareil, j'ai été livrée hyper rapidement. Toutes les plantes sont arrivées dans un état impeccable. Alors par contre, de mémoire, c'est dans des petits sachets plastiques. Mais c'est normal puisque c'est des plantes aquatiques. Donc il ne faut surtout pas qu'elles se dessèchent. Et du coup, il y avait pas mal de choses intéressantes. J'avais pris notamment là-bas ma Utunia Cordata. C'est en fait la coriandre aquatique. Donc c'est une aquatique que vous allez pouvoir consommer et manger. Donc voilà, ça, c'était une bonne pépinière. Bon après, c'est que des aquatiques. Si vous faites aussi votre phytoépuration, vous pouvez prendre vos plants là-dessus. Et c'est bien sûr beaucoup moins cher qu'à Jardiland et compagnie. Alors maintenant, on arrive à la pépinière de collection à l'ombre des figuiers. Là, pareil, le nom du site n'est pas le même que le nom de la pépinière. Le nom du site, c'est www.haventepalmiers.com. Alors là, vous allez avoir un paquet de références, je peux vous le dire. Rien que pour les asséminiers, vous avez plus d'une dizaine de variétés différentes. C'est pareil pour les poivriers, que ce soit le simulans, l'oxyphilium. Vous en avez vraiment, vous avez pratiquement une palette incroyable de tout ce qui peut être plus ou moins rustique sous le climat français. Donc c'est aussi notamment là que j'ai pris mes pistachiers. J'ai pris les plus rustiques qu'il pouvait y avoir. Vous avez en fait, vous avez vraiment toute une tripotée de variétés de toutes sortes. Pareil, rien que dans les rubus, vous en avez des assez rares que vous ne trouvez pas ailleurs. D'ailleurs, moi, j'ai pris le polar berry là pour tester, puisque les autres, je les avais déjà à peu près tous. Donc je peaufine un petit peu mes petites collections. Et je trouve qu'en fait, on ne parle pas assez des variétés. Par exemple, pour les asséminiers, on sait maintenant que ça pousse très bien en France, qu'on arrive à avoir des fructifications. Là, à la rencontre des pautonomes, j'ai été chez une personne qui est dans le sud de la Haute-Vienne et qu'il y a des asséminiers qui commencent à produire, qui ont été plantés, je crois, puisqu'elle avait dit 4 ou 5 ans. Donc on sait que ça marche. On sait que ça peut avoir une fructification tout à fait correcte. Donc il est grand temps qu'on commence à développer un petit peu des variétés. Et je suis désolée, mais tant que personne n'aura à tester toutes les variétés chez lui, on ne pourra pas savoir laquelle est la mieux adaptée au climat français et même au climat régional de chaque région française. Donc il faut qu'on aille un petit peu plus vers ces choses-là pour, par exemple, éviter d'importer des mangues qui viennent des 4 coins du monde, qui ont besoin de transport, qui utilisent de l'essence et qui polluent. Même si vous prenez une mangue bio, ce n'est pas écologique pour autant. Donc là, on a des fruits qui, quand même, s'apparentent à un fruit exotique. Donc ça peut être un dupe des mangues, en fait. Donc c'est très intéressant. Alors, cette pépinière, ce que j'en pense, la qualité des plants est nickel. C'est des grands plants, ils sont de bonne vigueur. Vraiment, je n'ai pas été déçue. Par contre, je pense que contrairement aux autres, où c'est plutôt, on va dire, à échelle humaine, et c'est eux qui font leur plan, là, j'ai quand même l'impression que ce n'est pas eux qui font leur plan parce qu'il y avait beaucoup d'étiquettes de différentes typologies, de différents designs. Donc j'ai l'impression qu'ils prennent leur plan à d'autres pépinières, en fait, et que ça ne vient pas de chez eux, en fait. Eux, c'est juste des revendeurs qui se contentent, en fait, de chercher des espèces rares et décommander et de les réenvoyer, en fait. Parce qu'il n'y en avait aucun, pratiquement, qui avait les mêmes étiquettes, quoi, enfin, de la même sorte d'étiquette. J'ai trouvé aussi que les pots, ils étaient à peu près tous différents. Il y en avait des rouges, il y en avait des verts. Donc je me dis que, pareil, ça vient aussi d'autres pépinières. Et c'est arrivé sur une palette enroulée dans, vous savez, les espèces de bâches d'enrubanage des agriculteurs, enfin, les trucs qu'ils mettent au-dessus des bottes de paille et des bottes de foin. Donc c'est pareil, là, bon, c'est parti à la poubelle directement, parce que ce genre de truc, une fois que vous le déballez, il reste de la charpie. Donc, niveau impact écologique, c'est pas terrible. Par contre, c'est vrai qu'ils ont des super variétés et qu'il y a moyen, en fait, d'explorer un univers fruitier qu'on ne connaît pas dans les pépinières classiques, quoi, ou les pépinières locales de chez moi, en tout cas. Donc après, on a la pépinière gaujard. Alors là, je pense que c'est la pépinière où je me suis le plus lâchée, parce que vous avez vraiment énormément de plants vraiment pas chers. Les pommiers sont presque tous à 12,90. Les poiriers doivent être à 13 et quelques. Bon, il y a certaines variétés qui sont un petit peu plus chères. Les pêchers, etc., sont à un prix un petit peu plus élevé, je crois, autour des 20 euros. Mais c'est globalement assez abordable. Et je trouve d'avoir un arbre fruitier pour 12 euros, c'est incroyable, quoi, parce que vous mettez 12 euros et dans quelques années, vous allez avoir plein, plein de fruits quasi gratuits, quoi. Donc, je trouve que c'est vraiment sympa de leur part de faire des arbres aussi abordables. À la base, je crois que c'est une rosière. Ils ont énormément de variétés de rosiers. Alors moi, chez eux, j'ai pris qu'une seule variété, de rosiers. Donc, c'était le candy floss. Et en fait, ils n'en avaient plus. Donc, ils me l'ont remplacé par un autre rosier comestible. Donc, je n'ai pas pris d'ornemental. Vraiment, je me suis contentée des comestibles. J'ai pris pas mal d'asséminiers. Donc, j'ai pris beaucoup de pommiers, beaucoup de poiriers. Les pommes rouges, avec l'intérieur de la chair rouge, c'est aussi chez eux que je les ai pris. J'ai pris des abricotiers. Les côtiers, j'ai vraiment pris plein, plein de choses chez eux. J'ai fait une commande de plus de 500 euros, je crois, chez eux. Donc, c'était vraiment une grosse commande. Mais c'est, on va dire, entre guillemets, l'investissement d'une vie. Parce que là, je veux dire, je pense que je n'aurais plus du tout de pommiers et de poiriers à acheter. Ou alors, vraiment, par plaisir, si je complétais la collection. Mais on va dire que vraiment, pour l'autonomie, j'ai acheté tous les fruitiers dont j'avais besoin. Et j'étais vraiment très contente de cette commande. Parce que quand j'ai reçu, j'ai été très surprise. En fait, sur le site, quand vous commandez, ils vous disent que c'est des sions d'un an. Et du coup, je m'attendais à des tout petits trucs riquiquis, quoi. Et en fait, vous avez des sions qui font pratiquement tous entre 1 mètre et 1,20 mètre de diamètre très correct. D'ailleurs, j'en avais un. Je crois que c'était un brugnonnier qui avait un tronc, mais vachement gros, quoi. Qui faisait peut-être entre 3 et 4 cm de diamètre. Pareil pour l'amandier AI. Je l'ai pris chez eux. Et c'est pareil, il a un bon diamètre. Donc, c'était vraiment des arbres de très, très, très bonne qualité. J'ai été très surprise et très contente, agréablement contente. Parce que quand vous prenez un pommier pour 12 euros, je m'attendais à avoir un truc tout petit riquiquis. Et en fait, pas du tout. Donc, je vous le conseille. J'ai eu un petit problème sur un figuier qui avait le bout des... Alors, même pas sur le goût. Genre, une ou deux semaines après, le bout des tiges a commencé à un peu se nécroser au bout et faire quand même un petit champignon. Je leur ai envoyé un message. Et ils m'ont dit qu'ils allaient m'en renvoyer un directement courant en février. Donc, ils sont réactifs. Le SAV est très correct. Voilà, pas de souci. J'aime bien, quoi. Alors là, c'est un site qui s'appelle La Bouillière. Donc là, j'ai commandé, mais je n'ai pas encore reçu parce qu'ils font la livraison qu'à partir du printemps. J'imagine que c'est parce qu'il y a des plantes qui sont plus ou moins rustiques et qu'ils ont peur que quand c'est envoyé par colis, ça gèle dans les entrepôts de la poste. J'imagine que c'est à cause de ça. Et du coup, là-bas, j'ai trouvé énormément de variétés qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Là, je vous mets quelques aperçus écran. Et surtout, j'ai trouvé le Rubus soivissimus. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plante qui n'est pas trop rustique chez nous. Donc, il vaut mieux la cultiver en peau. Donc, c'est une ronce qui contient une molécule qui est très, très sucrante, mais qui ne contient pas de glucose. C'est une autre molécule sucrante. Donc, en fait, c'est le même principe que la stevia. Vous avez le goût sucré, mais pour les diabétiques, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui sont au régime sans sucre, c'est pareil. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est une très bonne piste pour sucrer en autonomie puisque c'est 200 fois plus sucrant que le sucre classique, le sucre de glucose. Et le miel, par exemple, c'est un sucrant, mais qui contient du glucose et du fructose. Donc, pour les diabétiques, ça ne va pas. Alors que là, ça peut être très intéressant. C'est une plante qui n'est pas rustique, malheureusement. Donc, il faut plutôt la cultiver en peau. Je crois qu'elle résiste à moins d'eux, un truc comme ça. Donc, voilà. Mais j'ai envie de tester. Et il n'y a que sur ce site-là que je l'ai trouvé. Donc, je vous donnerai des nouvelles quand je recevrai la commande parce que du coup, comme je n'ai pas reçu, je ne sais pas dans quel état arrivent les plans. Donc, je vous dirai. Je vous tiendrai au courant au printemps quand je recevrai. Je vous montrerai dans un vlog. Mais ça, je pense que c'est un site qui est à retenir aussi. Donc, ensuite, on va changer un petit peu de thématique. On va sortir des petites pépinières à échelle familiale pour aller vers des grosses, grosses pépinières. Et là, on va parler de promesses de fleurs. Donc, j'aime bien cette pépinière. C'est à une échelle un petit peu plus importante. Je pense qu'ils ont des milliers et des milliers de références. Donc, il doit y avoir aussi des milliers et des milliers de plans et plusieurs dizaines d'employés. C'est un gros site. Vous allez trouver plein, plein de choses à des prix très abordables. Et les plans qui arrivent sont en général de bonne qualité. Et s'il y a un souci, ils ont en général un bon SAV. Donc, voilà. Ils vous renvoient ce qui ne va pas. Et j'aime bien ce site. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des fiches produits qui sont hyper, hyper bien renseignées. Même quand je commande un plan sur un autre site, je vais quand même sur leur site pour lire la fiche produit. Parce qu'ils ont tous les conseils de plantation, là où c'est qu'il faut le mettre, le goût du fruit. Vraiment tout, tout, tout. C'est hyper bien détaillé. Celui qui fait le boulot de remplir les fiches produits, il est ultra pro. Je le félicite. Je trouve que c'est hyper bien fait. Vraiment, je vous le recommande. Si vous achetez un plan n'importe où et que vous avez besoin de renseignements, vous allez sur le site Promesses de Fleurs et vous avez tous les descriptifs. Et c'est vraiment super bien. La rusticité, tout, 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 tout. Tout est dedans. C'est génial. Alors maintenant, on va passer aux mauvais élèves, entre guillemets. Donc, il y en a un qui est très, très mauvais que je vous donnerai à la fin. Mais là, je voulais parler vite fait de Atmos Vert. Alors, je suis désolée d'avance s'il y en a qui aiment bien ou si la personne qui gère tombe sur cette vidéo. Moi, personnellement, je n'ai pas aimé. C'est pas très loin de chez moi. Donc, je me suis rendue sur place. Je ne savais pas, en fait, qu'il fallait prendre rendez-vous pour venir acheter les plants. Moi, je pensais que c'était une pépinière qui était ouverte tout le temps. Donc, quand je suis arrivée, il y avait plein de jeunes qui ne connaissaient pas vraiment les plantes. Donc, ça a été un peu la galère pour trouver les plants que je voulais. Il y en avait deux qui ne savaient même pas ce qu'était un citronnier. En clair, c'était un petit peu ça. Donc, je trouvais que ce n'était pas hyper professionnel. Après, je suis arrivée au mauvais moment, certes. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres petites choses. C'est un ensemble de choses qui m'ont déplu. J'avais pris un citronnier épineux chez eux. Donc, ils le vendent 9,70 euros. Donc, en clair, 10 euros. Et je n'ai pas osé dire non quand il m'a présenté le pot. Mais le truc, sans exagérer, il faisait 15 centimètres, même pas, entre 10 et 15. Et d'ailleurs, une fois que je le plantais, il est mort pas très longtemps après parce qu'il était vraiment très faible comme arbre. Et vendre 10 euros un petit citronnier aussi petit que ça, voilà, ils ont semé un pépin. Ils ont attendu que ça fasse 10 centimètres. Et ils l'ont vendu. Je trouve que ce n'était pas très correct. À moins que je sois tombée sur le plan le plus misérable. Mais je ne pense pas. Pareil, j'avais pris un bananier qui était soi-disant rustique. Déjà, ils l'ont sorti de la serre. Donc, moi, je me suis dit, c'est bizarre. Le truc, il est dans une serre alors qu'il est censé résister à moins 35. Donc, je le plante chez moi. Et genre, deux semaines après, ça a un petit peu gelé. Mais genre, pas vraiment. J'avais plein de trucs pas rustiques. Genre, mes plants de tomates n'avaient pas gelé. C'est pour dire, et le truc, il est mort direct. Il n'est plus jamais réapparu. En plus, je trouve que dans les fiches descriptives, il y a un petit peu de bullshit. Ils exagèrent un petit peu. Par exemple, si un truc va être résistant à moins 10, il va te dire qu'il est un peu plus résistant que ce qui est précisé. Il va te sortir des trucs genre, ce truc qui est délicieux et incroyable. Alors qu'en fait, bof, vite fait. C'est très lié à la permaculture, etc. Donc, il va y avoir beaucoup, entre guillemets, de greenwashing, mais de permawashing, on va dire. Et donc, après, ça, c'est juste mon impression. Mais un truc aussi que je n'ai vraiment pas aimé. Et je m'étais inscrite à la newsletter. Et on reçoit beaucoup de mails avec une façon de parler, un peu genre aux formations de coaching et tout. D'ailleurs, ils font de la formation. Et il y a beaucoup de mails en rapport à ça. Donc, je ne sais pas. C'était un peu forceur dans les mails, je trouvais. La façon d'écrire n'était pas naturelle. Et j'avais l'impression, en fait, d'être prise pour un pigeon. Alors, c'est peut-être sa façon de parler. Je suis désolée. Mais moi, je n'aime pas trop ce marketing-là. Et je ne sais pas. J'ai une impression. C'est un ensemble de petits indices qui m'a rebutée. Et donc, du coup, je n'ai pas recommandé sur cette pépinière. Alors que toutes les autres dont je vous ai parlé, j'ai recommandé deux, voire trois fois. Parce qu'il n'y avait aucun souci. Là, je ne sais pas. J'étais un peu refroidie. Je n'ai pas trouvé ça fabuleux. C'était des plans qui étaient quand même petits pour le prix, en fait. Voilà. Et enfin, dernier mauvais élève. Alors ça, par contre, c'est vraiment un mauvais élève de chez mauvais élève. Parce qu'autant l'atmosphère, c'est vraiment lié à ma perception, à mon ressenti. Mais je veux dire, les plans n'étaient pas non plus en train de tirer la tronche. Voilà. C'est juste plus cher que ce que mon avis leur aurait donné. Mais ça reste honnête. Alors, par contre, je suis tombée sur le site qui s'appelle Le Jardin Ethno-Botanique. Et alors ça, par contre, c'est n'importe quoi. Donc, vous vous retrouvez à commander votre truc. Ils vous mettent que ça va arriver, par exemple, dans deux, trois semaines. Et en fait, vous voyez un grand bandeau sur la page d'accueil. Alors, je ne sais même pas s'il était là quand je l'ai commandé. Parce que je m'en suis réaperçue qu'au bout de trois ou quatre semaines, quand je ne recevais pas ma commande. Donc, je retourne sur le site et ils mettent « Nous enverrons les commandes qu'au printemps. » Alors que sur mon compte, il y a bien écrit que le truc va être envoyé genre au mois d'octobre. Et du coup, au mois de janvier, fin janvier, je me suis dit que c'est quand même bizarre leur affaire. Je veux bien croire qu'il y a eu le corona, le confinement, etc. Mais là, ils abusent un petit peu. Et je vais sur Internet regarder les avis des gens. Et alors là, catastrophe. Ils ont genre, je crois, deux étoiles. Et que des gens qui n'ont pas reçu leur commande même en pleine saison, genre quand ils sont censés livrer. Enfin, catastrophe. Les SAV, apparemment, n'étaient pas terribles. Alors moi, je leur ai envoyé un mail pour leur dire « Ouais, bon, vous ne m'avez pas envoyé les plans, etc. » Ils ont répondu assez vite. Ils m'ont dit « Qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce que vous voulez attendre le printemps et on vous offre une plante gratuite ? » Ou « Est-ce que vous voulez qu'on vous rembourse la commande ? » Si je n'avais pas été voir les avis, j'aurais attendu le printemps. Ça ne m'aurait pas dérangée. Mais en fait, quand j'ai vu les avis, j'ai vraiment pris peur. Et du coup, j'aurais dit « Écoutez, remboursez-moi ma commande. » Et j'ai été remboursée dans les jours qui suivent. Donc, je pense que c'est surtout dû à la gérance de la pépinière qui est vraiment très mal foutue. J'avais l'impression que c'était un site, au final, une fois que j'avais passé commande, que c'était un truc un peu étranger. C'était très bizarrement fait au niveau web design, on va dire. Ça me faisait penser que ce n'était pas un site français. Et en fait, en tapant sur Internet, je me suis rendu compte que la pépinière était bien en France, que c'était un truc français. Et je ne comprends pas ce qu'ils font. En sérieux, ce n'est pas vendeur du tout. Ils ont des avis à la noix de coco. Ça leur fait de la mauvaise pub. Je ne comprends pas qu'ils font comme ça. Donc, ça, je vous le déconseille. Parce que vous allez soit ne pas recevoir votre commande, soit la recevoir 10 ans après. Ce n'est pas sérieux, je suis désolée. Ça, ce n'est vraiment pas sérieux. Voilà, c'était tout pour toutes les pépinières. Je pense que je vous en ai donné quand même un paquet. Donc voilà, c'était tout. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.